C'est en terrasse d'un agréable appartement parisien en rez-de-chaussée que l'actrice nous reçoit. Entièrement refait par sa sœur Carole, architecte d'intérieur qui officie auprès de Stéphane Plaza dans ses émissions, la comédienne de plus belle la vie, désormais au générique de section de recherche, sur TF1, et maman solo de Céleste, à un an et demi. Après le confinement, elle s'est installée en famille avec sa sœur, son beau-frère et leur fille Victoire, 4 ans. A 43 ans, Fabienne apprécie cette vie en communauté, égayée par les cavalcades des petites filles de la maison. Elle vient de poser ses valises de retour de tournage à la Réunion. Gala, vivre avec sa sœur, c'est un choix atypique. Fabienne Cara, oui, je profite de la vie au présent. Je suis la preuve qu'on peut avoir des revirements spectaculaires dans une existence. Je n'aurais jamais pensé divorcer, avoir un enfant seul, partager un appartement avec ma sœur. Et puis si. Pendant le confinement, nous avons habité avec son mari et sa fille, et ça s'est si bien passé que nous avons acheté ce logement tous ensemble. Gala, comment vivez-vous le fait d'être une maman célibataire ? F C, je n'avais pas prévu ça. Je suis tombée enceinte de Céleste alors que j'avais fait le deuil de la maternité. Et ça m'allait. J'avais compris que devenir maman serait long, compliqué voire impossible. Quand je suis tombée enceinte, le père n'étant pas prêt, je me suis demandé quoi faire. Je pensais respecter la volonté de l'homme, et renoncer. C'est un ami qui m'a dit, c'est ton corps, c'est ta vie. On dit que les femmes ont le choix, mais ce n'est pas si vrai. Interrompre le développement d'un fœtus, c'est irréversible. J'ai choisi la vie pour suivre et faire confiance à mon destin. Gala, vous préparez un spectacle intitulé Né de père trop connu, que faut-il comprendre dans ce titre ? F C'est, lorsqu'on sait qui est le père de son enfant, même s'il ne fait pas partie de sa vie, même s'il ne l'a pas reconnu, c'est compliqué voire même violent de cocher la case père inconnu. Puisque c'est faux. Gala, quelle sorte de mère êtes-vous ? Autoritaire, laxiste ? F C'est, je suis une maman très cool, mais c'est parce que je respecte tellement Céleste en tant que petit être. Et puis je suis très protectrice et très loup, je commence à faire des efforts. Ça y est, elle dort seule, et elle va aller un peu à la garderie à la rentrée. Je fais des progrès. Rire, Gala, si vous donniez des conseils à votre fille, que lui diriez-vous ? F C'est, la vie est longue et courte à la fois alors, pour ces deux raisons, n'oublie jamais de tout faire pour être heureuse. Entoure-toi de gens que tu aimes et qui t'aimes, et la meilleure arme restera toujours l'amour. Je viens de sortir une chanson qui s'appelle Céleste. Quand on sait lire entre les lignes, je lui dis tout à travers mes paroles. Gala, vous avez vécu une idylle très commentée avec Alain, ex-candidat de l'émission Mariée au premier regard. Elle s'est terminée récemment, en avril dernier. Vous regrettez de l'avoir médiatisée ? F C'est, on s'était fait paparazé. Pourquoi ne pas partager ses moments de vie, même rares ? Je ne regrette rien. Et puis il faut savoir accepter la fin d'une relation, ne pas se battre contre. C'est essentiel pour avancer, d'autant que la vie a un timing qu'on ne connaît pas. C'est une chose que je viens d'expérimenter encore récemment. Gala, vous avez une méthode pour rester philosophe face à l'adversité ou aux surprises de l'existence ? F C'est, je fais confiance à ce qui arrive, et puis j'écoute mes ressentis souvent très forts. En tournage ou au quotidien, ce n'est pas toujours simple. Mais récemment, pour un programme qui sera diffusé sur C8 en septembre, j'ai vécu dans un monastère en Corse pendant une semaine. J'étais sans téléphone, sans télé, sans rien, face à moi-même et à la nature, plongé en méditation. Je ne pouvais pas parler. Ça a marqué ma vie comme un nouveau départ. Il faut aller chercher au fond de soi et apprendre à se recentrer. Gala, est-il compliqué de naviguer dans le milieu très compétitif du spectacle quand on est fils d'une institutrice et d'un électronicien ? F C'est, il faut être patient, inventif et très persévérant. D'autant plus si on est intègre. Je n'ai jamais répondu à la séduction pour travailler, ça explique peut-être mon parcours un peu long et sinueux. Après, je n'ai jamais changé, je suis entière. J'ai toujours dit ce que je pensais. Ça plaît ou pas, mais au moins ça crée de vraies amitiés avec ce qui reste. Gala, les vacances idéales pour vous, c'est quoi ? F C'est, une plage, du soleil et céleste, bien sûr. Mais comme je viens de passer cinq semaines de tournage à la réunion pour section de recherche, je ne suis pas en manque de tout. Cet entretien est à retrouver dans le gala N degrés 1571, disponible dans les kiosques ce jeudi 20 juillet 2023, mais également sur Prismashop. Crédit photo, Pierre Perusso Crédit photo, Pierre Perusso Crédit photo, Pierre Perusso